Musique Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur Mifar Productions. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Musique Le 10 décembre dernier, les famants ont mené des frappes aériennes contre des positions des terroristes vers le gourmand. Le bilan fait état de plusieurs cadres légères neutralisées et beaucoup de blessés selon des sources. Parmi les cadres de légères neutralisées, figure Moussa Maloune. Musique Des habitants de la localité ont rapporté que l'assaut a été perpétré par des présumés djihadistes. Alerté, les forces armées maliennes se sont mobilisées pour mettre la main sur les malfrats. Des sources locales ont affirmé que les patrouilles étaient en cours et que la situation est calme. Musique En son cours, une trentaine d'éducateurs ont bouclé 10 jours de formation sur l'enseignement des enfants. C'était le lundi dernier. L'objectif selon les initiataires était d'ouvrir des centres d'éducation pour encadrer et former les enfants des scolarisés sur différents métiers professionnels. La formation a été organisée par le centre d'animation pédagogique sur le financement de l'ONG Tassag. Musique La formation a été organisée par le département de la commune 4 le 8 mars 2023. Elle sera jugée pour violence et voie des faits conformément à l'article 208 du Code pénal malien. Musique Le docteur Ousmane Boukouma, président de l'ensemble législatif de la transition du Burkina Faso, était à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Il a été accueilli à l'aéroport international du président Moudoubou Keïta par son homologue, le colonel Malik Ijaou, président du CNT. C'était le mercredi passé. Les deux pays, le Mali et le Burkina Faso, souhaitent renforcer l'aile politique de défense nationale. Musique Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara a réussi en audience le ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne. Mme Christine Annel s'était le jeudi passé dans la salle de conférence de son département. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, de l'inspecteur général des armées et service du chef d'état-major général des armées, ainsi que du chef d'état-major de l'armée de l'air et quelques personnalités des deux côtés. L'objectif de cette visite de la ministre allemande de la Défense était de réaffirmer une fois de plus l'engagement de son pays auprès du Mali, mais aussi de la coopération bilatérale entre les deux pays. Musique La cérémonie d'ouverture des travaux de la 20e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie s'est déroulée. Le jeudi passé, sous la présidence de Mme le ministre des Transports et des infrastructures, Mme Damélé-Madina Sissoko, au cours de cette session budgétaire, les administrateurs ont examiné le procès verbal de la session présidente du Conseil d'administration et de l'état d'exécution des recommandations de la session présidente. Le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget du 30 novembre dernier, le programme d'activité prévisionnelle pour l'année 2023, ainsi que le contrat annuel de performance conclue entre le programme numéro 2,066, Développement et sécurisation des transports de l'Agence nationale de la météorologie au titre de l'année 2023. Musique Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a eu une rencontre le jeudi passé au Palais des Nations Unies à Genève avec M. Walker Turc, du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Lors de cette rencontre, le ministre Diop a rappelé que l'attachement du Mali à la promotion et où le respect des droits de l'homme s'inscrit en droite ligne de sa tradition circulaire fondée sur le respect et la sacralité de la vie humaine. Dans la même veine, il a rappelé que le Mali était cité en exemple en matière de respect des droits de l'homme avant l'éclatement de la crise en 2012. Fin donc de ce flash qui vous a été présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. Au revoir et à la prochaine. Musique Musique